Musique Madame, Monsieur, bonsoir, ravie de vous retrouver en ce jour mémorable pour notre pays, le Burkina Faso, pour partager avec vous l'actualité nationale et internationale de ce jour. Les titres nous donnent justement le 5 août 1960. Le président Maurice Yameogo proclamait l'indépendance de la haute volta aujourd'hui. Burkina Faso, une annonce qui impliquait la prise de pouvoir du pays par ses dirigeants et le retrait des colonies françaises. Dans quelques secondes, nous vous replongerons 60 années en arrière dans l'histoire politique du Burkina Faso. Visite à de soutien et d'encouragement du président du CDP et d'une délégation de ses députés aux blessés du terrorisme admis au centre médical des armées Sisa, au camp Sangoulé, la Mizana. Et Dikomboïgo s'est incliné devant le courage de ses défenseurs de la nation. Et puis au Liban, alors qu'un hommage est rendu aux morts de l'explosion dans le port de Beyrouth il y a de cela un an, les populations lasses de l'inaction de la classe politique ont violemment manifesté afin que justice soit enfin rendue. La fête de l'indépendance du Burkina Faso est commémorée chaque 5 août et ce, depuis 1960. Autrefois, autre voltaille, dirigée par le président Maurice Yameogo, le Burkina Faso était une ancienne colonie française qui a, du fait de la volonté de ses dirigeants d'antan, obtenu son indépendance le 5 août 1960 pour le plus grand soulagement de sa population. 61 ans après cette accession à l'indépendance, l'histoire n'a pas changé. Quant aux images, elles sont toujours parlantes. Rappel historique et politique du Burkina Faso avec Miquel Tougri et Samira Ouedraogo. Constituée en 1919, la colonie de Haute-Volta est divisée en septembre 1932 et repartie entre le Soudan français, la Côte d'Ivoire, le Niger. Elle sera finalement reconstituée en 1947. La création des nouvelles infrastructures politiques contribue à associer les Autochtones à la gestion du territoire. Les luttes sont accentuées le 31 mars 1957. La nouvelle Assemblée territoriale est élue au suffrage universel. Elle désigne un gouvernement de 12 membres. Waisan Koulibaly est élue vice-président, puis nommée le 7 septembre 1958, président du gouvernement. Le 11 décembre de la même année, la République Voltaïque est proclamée. En 1959, la République devient autonome et se retire dès le mois de mars du projet de fédération du Mali. Aux élections législatives du 19 avril 1959, le Rassemblement démocratique africain arrive largement en tête, avec 70% de suffrage et occupe 65% des 75 sièges de l'Assemblée. Mauritia Méhougo est élue à la tête du Rassemblement démocratique africain le 30 août 1959. Mauritia Méhougo proclame l'indépendance de la Haute Volta le 5 août 1960. 5 août 1961, cette date marque le 61e anniversaire de l'accession du Burkina Faso, autrefois appelé Haute Volta, à l'indépendance. À l'avènement de la IVe République dans les années 90, la classe politique est divisée sur les questions des dates. Des anciens qui prenaient un retour au 5 août, tandis que les jeunes issus de la Révolution sont pour le maintien du 4 août. Pendant quelques années, ces deux dates étaient fériées. Après plusieurs concertations et réflexions, l'Assemblée nationale burkinabé tranche. Le 11 décembre, considéré plus consensuel et retenu pour la célébration de la fête de l'indépendance pour divers motifs. Évitez que la fête ne soit gâchée par la pluie du mois d'août et autres travaux agricoles. Cette dernière édition de la célébration tournante de la fête de l'indépendance, c'est la ville de Zignaré dans le plateau central qui va accueillir les festivités. Voilà, bonne fête de l'indépendance à tous les burkinabés. Et puis, tout autre chose, les députés du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, apportent leur soutien aux blessés du terrorisme interné au centre médical des armées situé au camp Aboubaka-Sangoulé-la-Mizana, au quartier Gungan de Ouagadougou. Le choix de ce 5 août 2021 pour cette visite n'est pas fortuit, puisqu'il correspond à la date anniversaire de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso. Sanata Serré pour tous les détails. Édith Comboïgo et les 19 autres députés du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, au chevet des blessés du terrorisme au centre médical des armées. Ils disent être venus témoigner leur soutien et reconnaissance à ces forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie, qui se sont battus au péril de leur vie au service de la nation et qui aujourd'hui sont hospitalisés dans ce centre. Ceux en séjour commémoratif de l'indépendance du Burkina Faso. Donc il a plu à l'ensemble des députés du CDP, après autorisation du Burkina Faso et du Burkina Faso et du Burkina Faso, de cotiser et de venir apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité et aux VDP blessés de cette guerre. C'est une maudite contribution. Leur dire que nous sommes de cœur avec eux et que nous souhaitons que la paix revienne. Ce sont des patriotes, ce sont des militaires et d'autres se sont engagés volontairement. Il n'y a pas de raison que nous restions en reste. Dès leur arrivée, le président du CDP a tenu à échanger avec les premiers responsables du centre. Ensuite, s'en est suivi la visite guidée. Et le directeur central du service de santé des armées de saluer ce geste des parlementaires du CDP. Nous sommes une structure d'accueil de tous les militaires qui ont un certain niveau de maladie ou de blessure. Actuellement, nous prenons surtout en charge les blessés en opération. Et toute visite qui va dans le sens de la solidarité et de soutien à ces blessés, ça nous va droit au cœur. Donc, nous remercions les députés CDP venus rendre visite aux malades. Et nous les remercions aussi pour ce geste qu'ils ont fait pour les malades. Nous transmettrons à l'autorité supérieure qui appréciera. Edi Comboïgo a, au cours de cette visite, lancé un appel à l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale et aux bonnes volontés à suivre leur part en venant apporter leur soutien à ces blessés de guerre. Il a également invité les autorités sanitaires à avoir un regard particulier sur ce centre de santé. Le conseil régional du centre a présenté le bilan du quinquennat de la mandature du président du conseil aux organisations de la société civile ce 3 août 2021 à Ouagadougou. Au cours de cette présentation, le président a exposé les différentes acquisitions obtenues au cours de son mandat. Malgré un bilan satisfaisant et des perspectives encourageantes, Érika Thiemtore n'a pas passé sous silence les nombreuses difficultés auxquelles le conseil a dû faire et fait encore face. Sanata Kouanda avec la voix de Nelly Tapsouba. Après cinq ans de travail au profit des collectivités communales, le conseil régional du centre a présenté son bilan. Selon le président du conseil régional du centre, près de 2 milliards sont investis chaque année dans plusieurs domaines, à savoir l'éducation, la santé, l'environnement, la sécurité. Ces différents investissements ont pour but de booster le développement social. Il y a beaucoup de domaines, vous avez le domaine de la santé, du social, l'agriculture, l'environnement, en tout cas autour de 10 blocs de compétences. C'est des investissements annuels, il faut que notre budget chaque année se situe entre 1 milliard et 1 milliard 500 millions. Qu'à cela ne tienne, je crois que les OEC l'ont reconnu, le bilan est satisfaisant. Cependant, le président du conseil régional du centre dit être confronté à certaines difficultés, telles que la crise sécuritaire et sanitaire qui entrave l'atteinte de certains objectifs. Les difficultés que nous rencontrons, c'est la faiblesse des ressources financières des collectivités, surtout régions. Vous savez que la région est le nouvel l'année depuis 2006. Nous partageons six taxes avec les communes qui vont de 1,5% pour le plus petit taux à 25%. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a la crise de la sécurité, il y a eu les remouss sociaux, la pandémie a produit 19. Donc, ça prendrait de l'aile le budget du conseil régional. En dépit de ces obstacles rencontrés durant ce quinquennat, le président du conseil régional du centre et ses collaborateurs prévoient de nouvelles réalisations pour le développement de la région du centre en particulier et du Burkina Faso en général. La construction de deux CSPS au titre du fonds minier, un CSPS au niveau des barbots dans la commune de l'Iceamba et un autre au niveau de la commune de Poubry. Nous avons des écoles de lycées à construire au niveau de l'arrondissement 10 et de l'arrondissement 7, un ouvrage de franchissement au niveau de l'arrondissement 8, une ambulance et puis l'aménagement surtout, comme je l'ai dit, de notre forêt régionale. Les organisations de la société civile ayant participé à la présentation du bilan disent être satisfaites des travaux exécutés par le conseil régional du centre. En rappel, chaque année, celui-ci investit entre 1 milliard et 1 milliard 500 millions de francs CFA pour l'accomplissement de ses activités. Le 3 août dernier, la mairie de Ouagadougou, en collaboration avec la direction régionale de la santé du centre, était sur le terrain dans les formations sanitaires de Zaktouli et au secteur 18 dans le district sanitaire de Bulmiougou. La délégation y a touché du doigt la mise en œuvre du projet de renforcement de la planification familiale, un projet subventionné par The Challenge Initiative sous un financement de la fondation Bila et Melinda Gaeta. Miquel Tougris. Dans le district sanitaire de Bulmiougou, trois centres de santé bénéficient du projet de planification familiale. Ce 3 août, une délégation de la mairie conduite par son premier adjoint au maire et les responsables régionaux de la santé du centre étaient au centre de santé de Zaktouli et du secteur 18. Objectif, traduire leurs encouragements aux agents de santé, mais aussi s'impréguer de la mise en œuvre du projet de planification familiale. Nous sommes d'autant plus contents parce que nous avons vu quelques registres où, effectivement, le procédé des SBC, je crois que les techniciens vous le diront, c'est le procédé où nous avons la marque Tissé Aïe. Ce qui fait que tout de suite, on peut savoir que Tissé Aïe est présent dans ce centre de santé-là. Donc, nous avons visité le district sanitaire de Bulmiougou à travers Zaktouli, le centre de santé de Zaktouli et actuellement, nous sommes au niveau du secteur 18, toujours dans le district sanitaire de Bulmiougou. En tout cas, ça se passe bien. Nous avons vu des coaches. Aujourd'hui, justement, c'était agréablement surprise de voir que les dames qui sont là, nous avons des coaches Tissé Aïe qui sont là et qui font bien, en tout cas, leur travail. Ce projet, piloté par la mairie de Ouagadougou, vise à assurer un accès des populations au service de planification familiale de qualité et lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Aussi bien dans les centres de santé de Zaktouli que celui du secteur 18, le taux d'adhésion des populations à la planification familiale est estimé à 70%. Il faut dire que la planification familiale, en tout cas, permet à beaucoup d'avantages, non seulement sur le plan économique, également sur le plan sanitaire. Et en termes d'indicateurs, ça nous aide vraiment à réduire les décès maternels. Si nous maîtrisons notre démographie, nous pourrons orienter nos ressources vraiment vers des objectifs qui pourront nous aider à nous développer. Toute femme qui arrive dans une formation sanitaire, quelle que soit la porte d'entrée où elle se trouve, que ce soit au niveau de la consommation des nourrissons, au niveau des enfants malades, au niveau de la pesée, au niveau de la vaccination, on lui présente les avantages et on lui prend la planification familiale. Ça lui permet, si elle est intéressée, de se rendre maintenant du côté de la maternité en référence et choisir la méthode dont elle a besoin, comme on a dit tantôt, à travers le counselling. Et maintenant, on lui donne la méthode. Selon les données du ministère de la Santé, la planification familiale est reconnue comme un moyen essentiel pour maintenir la santé et le bien-être des femmes. Dans la régulation des naissances, la planification familiale réduit de 30%, le taux de ration de mortalité maternelle est de 20%, le taux de mortalité infantile au Burkina Faso. L'Association pour la solidarité et l'amitié des anciens étudiants formés de Cuba donne une fois de plus de la voix en Assemblée générale à Ouagadougou. Ce 31 juillet, les membres de l'association ont commémoré la révolution cubaine du 26 juillet 1953 avec Fidel Castro. Ces enfants dits de Thomas Sankara ont rappelé les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur propre pays depuis l'assassinat du père de la révolution en octobre 1987. Ils espèrent trouver un écho favorable à leur doléance. Michael Tougri pour le compte rendu. Au cours de cette rencontre, ceux qui sont appelés les enfants de Thomas Sankara ont des attentes. Ils posent entre autres comme difficultés la reconnaissance du diplôme et la gestion des carrières professionnelles. Les trois choses que nous demandons au gouvernement. Le premier point, c'est le préjudice subi de 1992 à nos jours en tenant compte des alliants droits de nos camarades décédés. Deuxièmement, c'est tenir compte de l'équivalence réelle de nos diplômes en tenant compte du volume horaire. Et troisièmement, c'est tenir compte du reclassement de nos camarades qui sont à la fonction publique. Voilà les trois choses que nous demandons à l'état burkinavé. Comme on l'a dit, ça a tellement duré, mais je pense que nous serons au bout du tunnel. À cette Assemblée générale, le représentant du président du MPP, Simon Compaoré, reste solidaire de l'association. Et pour lui, les actions seront engagées pour une reconnaissance des diplômes, afin de réparer les injustices dont étaient victimes les membres de l'association après le décès du capitaine Thomas Sankara. Je pense que notre présence ici en tant que parti au pouvoir signifie grandement. Cela signifie que nous sommes de tout cœur avec eux. Et que s'il y a des voies et moyens pour vraiment régulariser leur situation, le mouvement du peuple progrès ne va pas hésiter à vraiment s'investir à cela. Il va oeuvrer à travers son président pour que cette association ait gain de cause. Voilà, parce que c'est une fierté pour le Burkina. Et c'est une image de la révolution de Thomas Sankara. Et je ne pense pas qu'un seul Burkinavé peut vouloir que cette association n'ait pas gain de cause. Je pense qu'on va tous oeuvrer au sein du parti pour que ça puisse aboutir. Du côté de l'ambassade de Cuba au Burkina Faso, le chargé des missions promet des actions puisque entre l'île de Cuba et le Burkina Faso, ce sont plusieurs décennies de coopération. Ma présence ici, c'est une manifestation claire. Que nous, nous avoir mémoire dans notre héros. Mais l'association d'amitié et de solidarité avec Cuba, que ça a été formé à Cuba et ses révérences à ces journées historiques pour la histoire de Cuba. A partir de maintenant, l'ambassade de Cuba, il va établir une relation très proche avec le ministre de l'éducation supérieure pour rencontrer un résultat final pour ces questions. Le contingent d'étudiants Burkina Faso a envoyé à Cuba sous la révolution était de 685 d'entre eux, selon le président de l'association, sont décédés. Parlons maintenant de renforcement de capacité avec les chargés de projets du Fonds permanent pour le développement des collectivités qui ont bénéficié d'une formation en technique de gestion électronique des archives. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du programme d'activité 2021 du Fonds. C'est la ville de Sia qui a abrité cette formation. Détail avec notre correspondant, Bobo Dioulasso, Joseph Koudougou. Cette cérémonie marque la clôture de la formation des chargés de projets en évaluation des bacs des projets et programmes de développement. Un cadre de renforcement des capacités qui se veut une continuité dans la formation des agents. Il y a eu une session de formation à l'endroit des chargés de projets qui porte sur l'évaluation des bacs des projets et programmes de développement. C'est un thème qui est jugé pertinent parce que l'agence actuellement gère des projets et également appuie les collectivités territoriales sur le terrain dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Alors, pour ce qui concerne ce thème, il y a eu vraiment... Le DG a été en tout cas présent pour la clôture. Donc, il a prodigué vraiment des conseils à l'ensemble des participants pour qu'ils puissent vraiment mettre en oeuvre tout ce qu'ils ont appris au niveau de la formation sur le terrain. Cette activité a été suivie de la clôture de la formation des secrétaires comptables en technique de gestion électronique des archives. Vous savez qu'une structure, pour être viable, doit avoir une mémoire. C'est dans ce sens qu'on a formé les secrétaires comptables sur ce thème-là afin que la gestion des archives au niveau de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales soit vraiment une effectivité, soit moderne. La fin de la première série d'activités a été une occasion pour le directeur général du FPDCT de revenir sur l'impact recherché à travers cette activité. Quand vous exigez des résultats, quand vous exigez la performance du vis-à-vis des agents, il faut également que la formation suive. La formation permet à l'agent de se mettre au diapason des âgés actuels. La formation permet à l'agent de pouvoir assimiler de nouvelles techniques qui vont l'aider dans la réalisation de ses missions. La formation permet à l'agent de se recycler. Et comme j'aime le dire, ce ne sont pas les connaissances académiques qui font de vous un bon agent. C'est tout ce que vous aurez reçu comme formation et tout ce que vous aurez également traversé comme expérience qui fera de vous un bon agent. Une deuxième série d'activités est prévue se dérouler la semaine prochaine et qui mettra fin à la série d'activités entrant dans le cadre du programme d'activités de 2021 du FPDCT. Nous l'attendions tous, cette première médaille olympique à Burkinabé et Hugues Fabrice Azango, au-delà de maintenir l'espoir, nous a réalisé ce rêve ce jeudi 5 août 2021 à Tokyo. Médaillé de bronze, le triple sauteur Burkinabé entre ainsi de la plus belle des façons dans l'histoire de son pays, le Burkina Faso. Quel est votre sentiment à vous face à ce succès sportif ? Suivez ce reportage de Sanata Kwanda avec la voix de Nelly Tapsuba. C'est une victoire historique. Hugues Fabrice Zango a offert au Burkina Faso sa première médaille olympique. Ici à l'Institut des sciences, du sport et du développement humain, vivier de l'athlétisme au Burkina Faso, cette performance est saluée à sa juste valeur. Pour Abdul Razak Ibiogo, footballeur, plus qu'une victoire, cette médaille de Fabrice Zango est un message. Un message aux autorités de mettre un accent particulier sur les autres disciplines sportives qui peuvent valoir des lauriers au pays des hommes intègres. Le fait que c'est un Burkinavé qui a donné ses performances, on était heureux en fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est de l'encourager pour qu'il part encore de l'avant. J'aimerais que quand on prend compte des autres activités sportives, c'est bien de mettre les moyens sur tout le compartiment du sport. Voilà, là, les choses, pour montrer aux autres aussi qu'ils sont derrière eux. Personne ne pensait qu'un Burkinavé allait être troisième aux Jeux olympiques. Les gens ont peur de se lancer sur l'athlétisme. Et voilà, lui, il a démontré que c'est possible. De la peur à la joie, beaucoup de Burkinavés disent être passés par tous les sentiments. C'est notamment le cas de Mango Koita, qui a veillé pour suivre cette finale de triple saut. On a vu des sportifs aussi là-bas et d'autres nationalités qui n'ont pas réussi, qui ont eu des chocs durant les épreuves, les tests. Mais c'est dans cette même lancée qu'on s'inquiétait pour ces derniers-là. Vu qu'il ne faut pas qu'il va commencer et puis entendre, ça serait moins au cours. Donc on était très sûr à cause de ça. Mais après ça, on a vu qu'il a pu se battre jusqu'à prendre le niveau en troisième position. Franchement, nous sommes ravis. Et Mango d'ajouter que cette médaille du triple sauteur Burkinavé va susciter des vocations et donner du baume au cœur chez les amateurs de l'athlétisme au Burkina Faso. Présentement, tout est fixé sur le football. Mais s'il voit à travers les performances de ce dernier Burkinavé, je pense que ça va motiver les autres aussi à travailler dans les autres domaines sportifs. Pour ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Hugues Fabrice Zango était le seul athlète toujours en compétition sur les sept qui ont représenté le Burkina Faso à ces Jeux. Au Mali, après 11 heures de débat, les membres du Conseil national de transition ont approuvé le plan d'action du gouvernement ce lundi 2 août 2021 avec 4 AXA en priorité et un coût de plus de 2 000 milliards de francs CFA, le gouvernement a désormais moins de sept mois pour mettre en œuvre ce plan d'action du gouvernement. Reportage de notre correspondant, Omadi Bourreïman-Soulou. Sans deux voix pour, deux voix contre et neuf abstentions, le plan d'action du gouvernement a été appruvé par les membres du Conseil national de transition CNT. Après son adoption, les membres du CNT rassurent que le plan d'action fera l'objet d'un suivi régulier. C'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est un plan d'action très riche. On a dit au Premier ministre, nous en tant que CNT, nous serons vigilants, nous serons vigilants sur l'application effectivement de tout ce qui a été dit. Si le plan a eu l'adhésion, d'une grande majorité des conseillers nationaux, deux de ses membres l'ont rejeté en votant contre. Aujourd'hui pour la réponse des questions, on a dit plutôt, « Oh bon, on va faire ci, on va faire ça » et ça n'apparaît pas dans le PAG. Alors pourquoi faire un PAG qui était incomplet pour moi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas prises en compte et qui sont nécessaires pour le mal-et-croît. Il y a eu aussi des abstentions lors du vote du plan d'action du gouvernement. Une abstention justifiée en partie par les membres de la commission culture du CNT. Dans ce PAG, il y a juste un petit paragraphe qui est consacré à la culture. Donc j'ai posé une question relative à ça. Je n'ai pas eu de réponse. Donc en bon homme de culture, je me suis abstenu. Le plan d'action du gouvernement, qui va coûter plus de 2 000 milliards de francs CFA, est basé sur quatre axes qui sont la sécurité et les réformes politiques et institutionnelles, la promotion de la bonne gouvernance, l'organisation des élections générales et l'adoption d'un pacte social. Toujours à l'international, les Libanais ont commémoré mercredi hier l'an 1 des explosions dans le port de Beyrouth qui a fait plus de 200 morts en marge de cet hommage. Une manifestation pour dénoncer l'inaction de la classe politique a donné lieu à des heures avec les forces de l'ordre suivi. C'est dans la douleur et la colère que les Libanais ont commémoré le premier anniversaire de l'explosion au port de Beyrouth. Près du Parlement, les manifestations se sont vite transformées en émeutes. La police a tiré des gaz lacrymogènes et a frappé les manifestants avec des matraques. Des dizaines de personnes ont été blessées selon la Croix-Rouge. Ces milliers de Libanais se sont rassemblés pour rendre hommage aux 214 victimes de l'explosion mais aussi pour réclamer justice. Un an après la tragédie, l'enquête n'a toujours pas abouti et aucun responsable présumé n'a encore été jugé. La classe dirigeante est accusée de tout faire pour torpiller l'enquête et éviter des inculpations. Pourtant, le gouvernement a avoué que les centaines de tonnes de nitrate d'ammonium causant l'explosion étaient stockés depuis des années dans un entrepôt délabré sans mesure de précaution. Les habitants demandent la levée de l'impunité des députés soupçonnés d'implication dans l'explosion. Le cardinal Béchar Harai, chef de l'église catholique au Liban, a critiqué l'ingérence et le manque de responsabilité de l'État tout en exigeant la vérité et la justice sur ce qu'il s'est passé dans le port de Beyrouth. Outre l'explosion, le Liban est au bord du chaos. Chute de la monnaie locale, pénurie de carburant et de médicaments et pas de gouvernement depuis un an. Le pays subit la pire crise socio-économique de son histoire. Fin de cette session d'information. Mais comment ne pas se quitter sur la photographie de notre champion national, le triple sauteur Hugues-Fabrice Zango. Sa mémorable victoire au JO d'été Tokyo 2020 constitue une autre bonne raison pour tous les Burkinabés de se souvenir du 5 août. Le jeune champion Burkinabé est né le 25 juin 1993 à Ouagadougou. Il est présentement en année de thèse en génie électrique à l'université d'Artois. Bravo champion ! Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Très belle suite à SUTRI TV, la télévision interactive. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501